Musique Salut les amis, vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler du tout nouveau, enfin tout nouveau est sorti il y a quelques temps, très peu, mais quelques temps, court en route, du tout nouveau casque de chez Asus, le, tada, Rogue Fusion 700, Rogue Strix, pardon, puisque c'est un casque de la série Strix. Comme d'habitude pendant la vidéo, là je vais d'abord répondre à deux de vos commentaires, ensuite on va faire le tour de la boîte, le design, les fonctions, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il a des fonctions très particulières ce casque, vraiment très sympa. On va commencer avec le commentaire de Galaxy NS YouTube, je pense, vu que c'est YT, qui me dit je nomme cette config la tour CXA, pour Corsair et Asus. J'aime bien, je trouve ça sympa, la petite dénomination comme ça, gg. Deuxième commentaire de Azertix, qui me dit, on sent que tu t'y connais, ça donne confiance. Si t'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la voir, c'était celle où je présentais les pièces, et où justement j'expliquais un petit peu mon parcours. Merci pour ton commentaire, en tout cas, et oui en effet je m'y connais, c'est quand même un petit peu mon domaine depuis plus de 15 ans maintenant. Alors, le Rogue Strix Fusion 700, et bien déjà on peut dire qu'il a une boîte qui accroche l'œil. Pour un casque, la boîte est très très grande. On a la photo du casque un petit peu dans l'ombre, mise en avant. On voit que c'est le Design Award 2018, vous verrez après qu'en effet il le mérite. Et on a surtout un gros logo qui nous indique que c'est compatible PlayStation 4, puisque oui, ce casque va être compatible PC, Mac et PlayStation 4. Pas de problème pour ça. On passe tout de suite au déballage. Alors le déballage est un petit peu une expérience pour ce casque, je le fais un petit peu différemment de d'habitude, vous voyez, puisque une fois qu'on ouvre la boîte, déjà la façon d'ouvrir la boîte est assez sympathique, le design même de l'ouverture de la boîte est très sympa. On tombe sur un papier avec une petite faute d'orthographe, mais rassurez-vous, c'est uniquement pour les versions presse, la version que vous, vous aurez chez votre revendeur n'a pas de faute d'orthographe. Avec les dessins qui ont servi, je pense, à créer le casque. Et là, comme un bijou dans son écran, on a le casque entouré par du tissu, avec, on voit en dessous, une partie du contenu. Donc justement, le contenu, on a le casque, on va avoir un câble USB, une pochette, la documentation, et chose très intéressante, une deuxième paire de mousse d'écouteur, mais pas dans le même matériau. Bref, on a un packaging qui est vraiment très très complet, bien plus complet que dans la plupart des casques actuels, même si, je pense, vous avez déjà remarqué qu'il manque peut-être quelques petites choses par rapport à d'habitude. Mais ça, on en parlera dans les caractéristiques. Donc comme je disais, deux jeux de coussinets, oui, un en 6mm cuir, et le deuxième en microfibre, ils appellent ça hybride aussi. Au niveau du confort, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le choix. Si vous préférez telle ou telle matière, ou qu'il y a une matière qui est plus, moins confortable, mais qui, dans la durée, vous donne moins chaud, au moins, vous pouvez changer. C'est facile, on glisse sur le côté, on enlève, on met. C'est super bien fait. Au niveau de la pochette, je regrette que ça ne soit pas une pochette rigide, mais juste une pochette souple, mais au moins, elle a le mérite d'être là, ça permet de ranger son casque correctement, d'éviter de le sailler, ou même de le transporter dans de bonnes conditions. Le câble, lui, câble tressé, câble très résistant, largement suffisant, et en plus, on va en avoir vraiment besoin, en fonction de la façon dont on va utiliser le casque, puisqu'il y a plein de façons de l'utiliser. Le design du casque, directement, il faut être honnête, il en jette. La couleur, un petit peu bronze, marron, comme ça, sur les écouteurs, moi, j'aime beaucoup. Ça envoie un super effet au niveau du design. Par contre, c'est un piège à traces de doigts, clairement. Restez avec une microfibre à proximité, parce que ça prend toutes les traces de doigts. On est sur une structure en plastique, de très bonne qualité, très résistante. Un coussin pour le haut de la tête. Les coussins pour les écouteurs qui peuvent s'interchanger, qui ont une forme ovale, donc même pour les grandes oreilles, ça fonctionne, il n'y a pas de problème pour ça. On va retrouver le micro qui est rétractable, assez court, très souple, flexible. Rétractable, sachant que, je vous le dis tout de suite, il a une fonction qui le coupe quand on le rabat. Le petit logo ROC sur le bord du casque et Republic of Gamer sur le dessus de l'arceau. On va retrouver les parties RGB vers l'arrière de la tête. Sous l'écouteur gauche, vous allez avoir la prise de charge en micro USB, le bouton pour allumer le Bluetooth et le bouton pour déclencher ou arrêter le 7.1. Toujours sur l'écouteur gauche, on va retrouver les commandes tactiles. Également à noter qu'on retrouve le design Strix au niveau des rallonges, vous savez, la barre intérieure qui sert à agrandir la taille du casque. Le logo, enfin, le design Strix avec ses barres parallèles se trouve dans cet emplacement-là. Le plastique est très bonne qualité, il ne grince pas, il ne fait pas de bruit, comme certains casques d'autres marques. Il est assez souple et en même temps, on sent qu'il est résistant, qu'il n'y aura pas de problème sur la durée, pas de souci pour ça. On le sent bien en main sur la tête, on l'oublie tout de suite. Et on a même les coussins d'oreille qui sont légèrement... On peut légèrement les bouger pour que ça s'adapte vraiment à la forme de la tête. Bref, le design est très bien étudié, on a une jolie forme dans l'ensemble. Moi, en tout cas, je le trouve très réussi. Alors, au niveau des caractéristiques, justement pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut savoir que ce casque fait 360 grammes. Ça paraît lourd comme ça, mais comme je l'ai dit, de sa conception, au niveau du confort, on l'oublie très vite sur la tête. On est sur des transducteurs de 50 mm en néodyme. Ça, c'est un classique, mais on a une très bonne qualité de son. Le 7.0, quant à lui, est un 7.0 virtuel, activable ou désactivable à volonté. Il est certifié iRes, même en 7.1, ce qui fait que si jamais vous avez des fichiers audio compatibles ou un lecteur audio compatible, vous pourrez l'utiliser. Il est en norme Bluetooth 4.2. La batterie, je vais pas vous mentir, j'ai pas la durée exacte. De la façon dont on l'utilise et de ce que j'ai pu en tester, je l'ai chargé une fois, j'ai tenu toute ma semaine de gaming avec. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là du tout. Il vous lâchera pas de sitôt. Pas de problème pour ça, ne vous inquiétez pas. Il est compatrié avec la norme USB 2.0. Juste avant de le tester, on va parler justement des différentes façons de le faire fonctionner puisqu'il y en a plein. Alors, vous avez dû remarquer, je ne vous ai pas parlé de dongle USB. Simplement parce qu'il n'y en a pas. Certains le verront comme un point faible. Moi, je le vois comme un point fort tout simplement parce que c'est un petit peu comme quand Apple a retiré la prise de jack de ses téléphones. C'est tourné vers l'avenir et c'est destiné à des accessoires de la même gamme que ce casque-là. C'est-à-dire tout ce qui va être carte mère déjà équipée en Bluetooth ou compatible avec les technologies sans fil. Mais ce n'est qu'une façon de l'utiliser. Première façon de l'utiliser, vous le connectez en sans fil à un PC fixe ou portable compatible équipé du Bluetooth. Voilà, ça c'est la façon classique. Vous aurez ainsi accès au mode sans fil. Deuxième façon de l'utiliser, vous pouvez le brancher à un PC, à un Mac, à une PS4 en USB. USB, je n'ai pas testé sur la PS4 donc à vérifier, je vous le dirai en description. Mais dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser sous format USB si jamais vous n'avez plus de batterie ou autre. Ou pour la troisième façon, c'est possible. Troisième façon de l'utiliser, c'est là que ça devient intéressant, vous le connectez par câble USB à votre PC pour avoir le son de votre jeu dans les oreilles. Et, en plus, vous connectez la puce Bluetooth du casque à votre téléphone. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir en fait, pendant que vous jouez, recevoir vos appels téléphoniques directement dans le casque. Vous recevez un appel, hop, on appuie un coup sur le côté, ça décroche et vous continuez à avoir le son du jeu en plus du son de votre appel. Ça, c'est extrêmement pratique sur la durée. A savoir justement que la technologie Bluetooth, j'en parle tout de suite, il y a deux puces. Le téléphone portable a une réelle importance dans l'utilisation de ce casque. La première puce Bluetooth va servir à quoi ? à le connecter au PC, à le connecter au téléphone, à avoir le son. Deuxième puce Bluetooth, elle sert uniquement à gérer le RGB. Vous pouvez connecter grâce à l'appli dédiée votre casque au téléphone et le téléphone va se charger de gérer le RGB. Là où c'est fort, c'est que vous pouvez gérer le RGB de plusieurs casques en même temps. Il est donc vraiment conçu dans une optique de jeu en équipe. Si par exemple, vous avez avec vos potes une équipe de jeu que vous faites des petites compétitions de temps en temps, vous êtes tous équipés avec ça. Il y en a un qui prend son téléphone, hop, on connecte le Bluetooth de tous les casques ensemble et les RGB de toute l'équipe vont être synchros. Je trouve cette fonction un peu gadget mais elle a le mérite d'être là et elle fonctionne bien. Autre point dans les caractéristiques techniques, vous avez dû remarquer, il n'y a pas de molette, il n'y a pas de bouton pour gérer le micro, pour gérer le son, pour gérer quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est tactile. Tout le côté du casque est tactile. Vous allez avoir sur l'appui central lecture-pause pour les fichiers audio ou des crochets raccrochés à l'appel. Vous appuyez, vous montez vers le haut, ça monte le son. Vous appuyez, vous montez, vous descendez vers le bas, ça baisse le son. Avant, arrière pour passer les musiques. Dans une utilisation quotidienne, je vous le dis en toute franchise, c'est pas pratique du tout. Le tactile répond mais on galère un petit peu à trouver la position du doigt pour l'utiliser et parfois pour monter le son, on est obligé de s'y reprendre à 5-6 fois. Contrairement à une molette où on tourne et c'est bon, là c'est un petit peu galère. Je vous le dis et il n'est pas au point, c'est la galère. Par contre, pour le 7.1, ça fonctionne nickel. Vous appuyez sur le bouton, hop, le 7.1 se lance, il est très efficace, on a une vraie spatialisation du son, c'est vraiment top. Vous appuyez, hop, vous repassez en mode stéréo, tout bête, tout simple, rapide, efficace. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur le PC, on teste le micro, comme ça vous voyez un petit peu la qualité du son et on terminera la vidéo sur ça. Voilà, donc le son que vous entendez là, c'est directement celui du microphone du casque. A savoir, je vous l'ai précisé en texte, mais je vous le remets, vous pouvez parfaitement l'utiliser en filaire sur le PC en Bluetooth avec le téléphone. Le téléphone peut parfaitement vous servir à utiliser Discord, à écouter de la musique ou à ce que vous voulez. J'ai également déjà fait des tests où j'avais le casque branché sur un PC en filaire et sur un deuxième PC en sans fil pour écouter par exemple Netflix. A savoir également que ça, c'est un petit peu dérangement que là, par exemple, quand je l'utilise en filaire, le câble est relativement long, ça passe encore, mais chaque fois que je bouge la tête, j'entends le bruit du câble frotter contre mon t-shirt, contre mon bureau, le bruit du câble bouger. Il y a une espèce de résonance par rapport à ça qui est un petit peu désagréable et c'est dommage. Sinon, l'idée de la multi-utilisation est très bonne. Dernier point aussi que j'aborde pour finir le test du micro en même temps, le tactile, donc pas très pratique à utiliser, mais il sert également à une deuxième chose que je n'ai pas dit, c'est quand vous appuyez sur le bouton lecture post, ça s'est indiqué sur le petit papier, si vous restez, en fonction du temps que vous restez, vous allez déclencher la synchronisation Bluetooth pour le RGB. Je ne vais pas vous pousser la chansonnette, on repasse en vidéo normale. Le micro est flexible, on peut bien l'adapter à sa bouche, il n'y a pas de problème pour ça. Vous le remontez, il se coupe parce qu'il n'y a pas de bouton pour le mute, ça pareil, c'est un petit peu dommage, mais bon, il est conçu comme ça. Pour résumer, c'est un casque qui se veut innovant, pute dongle, destiné vraiment aux machines récentes et milieu de gamme en Bluetooth. Il est quand même bien conçu, le qualité de son, rien à dire, les bonnes bases pour quand vous avez des tirs ou des explosions. On a les voix qui sont tout à fait audibles, on a les petits bruits par exemple dans les MMO, le vent, etc. Avec la spatialisation, c'est super agréable en fait, on est vraiment plongé dedans, on l'oublie vite. Avec les coussinets cuir, au bout de quelques heures de jeu, moi je sais que j'attrape chaud, avec les coussinets microfibres que je trouve un petit peu moins confortables, par contre je n'attrape pas chaud du tout, ça c'est à vous de régler puisqu'on peut régler le confort de son casque au final. Voilà les amis, écoutez, je vous mets tous les liens vers le produit et vers le site d'Asus en description. Le casque, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le mien, c'est un partenariat donc malheureusement j'ai dû le renvoyer, j'avoue qu'il va un petit peu me manquer. Merci à Asus d'ailleurs d'avoir bien voulu me le prêter pour les tests. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour tout simplement être informé quand je sors une nouvelle vidéo, lâchez des likes et on se retrouve bientôt dans plein de nouvelles vidéos. Ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz